7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise de plus plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement, votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est deux agences en Ile-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, le lien conféseur de voyager. Guadeloupe, actualité. Comme annoncé, les pharmaciens de Guadeloupe ont baissé leur rideau aujourd'hui. Un mouvement social à l'appel du syndicat au niveau national puisqu'il demande au gouvernement d'augmenter leur rémunération, de réguler la concurrence avec les sites internet qui proposent la vente de médicaments. et il exige aussi de meilleurs approvisionnements pour éviter les pénuries de stock et d'avoir à galérer juste pour passer commande. Le reportage. Nous tirons le rideau parce que comme c'est le patient, nous avons des problèmes de rupture de médicaments depuis de nombreux mois, je dirais même des années. De 300, on passe maintenant, on parle de 1000, on parle de 5000. Ça fait un peu beaucoup. Alors là, je vous énumère. Donc, les ruptures de médicaments. Nous avons l'accès aux soins, les problèmes de pharmacie de proximité, la revalorisation de nos honoraires, également la vente des médicaments qui peuvent se faire en ligne. Ça s'appelle la dérégulation de la profession. En 2021, nous avons été là pour la vaccination, pour les tests. Nous avons dû augmenter notre masse salariale. Donc, aujourd'hui, avec les difficultés qui arrivent, l'inflation qui fait que les charges augmentent, nous n'allons pas dire aux salariés, nous sommes désolés. Ils ont pris des engagements. Donc, pour pouvoir nous soutenir, nous demandons une revalorisation des rémunérations. Nous demandons surtout un accès facile pour les médicaments à toute personne, que toute personne a le droit d'aller en pharmacie, de trouver leurs médicaments. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ruptures de médicaments qui n'ont pas un jour, même le Doliprane, depuis 2021, nous avons des ruptures de paracétamol, ruptures d'antibiotiques qui amènent le pharmacien à multiplier son travail. En appelant le médecin, en appelant les grossistes qui nous fournissent des médicaments, en appelant d'autres confrères, donc ça multiplie la tâche, la tâche pour le pharmacien, et du frôle, tout ça pour éviter que le patient n'arrête pas ses médicaments, n'arrête pas son traitement, et ça, c'est très, très important. Et pourquoi ces ruptures de médicaments ? Parce que tout simplement, le gouvernement, les prix des médicaments sont peu chers en métropole. Les laboratoires, ils servent les plus offrants. Et la France n'est pas les plus offrants, donc nous demandons au gouvernement de se remettre à la tâche et de prendre la mesure de ces problèmes. La France qui se tiers-mondise petit à petit. Et retour maintenant sur le blocage du comité régional des pêches ce matin. Les professionnels de la mer se mobilisent contre l'arrêté d'interdiction du filet trémaille, qui est en cours d'élaboration par la préfecture. Une mise à mort de la pêche artisanale selon le syndicat FO, qui fait face au défi de la préservation de l'équilibre entre ressources et activités. Et après la colère, des échanges se sont tenus pour éclaircir la situation et trouver des solutions comme utiliser des filets plus sélectifs et des maillages plus grands. Regardez. Au sujet de la trémaille qu'ils veulent arrêter, un outil de pêche utilisé par un bon nombre de pêcheurs, il fallait qu'on ait des réponses. Parce que du jour au lendemain, on veut nous interdire notre outil de travail, l'un des outils de travail qui nous fait vivre. Donc ça posait problème, sans nous dire pourquoi, comment et dans quel ordre. Donc il fallait qu'on soit là pour poser des questions et leur apporter des réponses, nous aussi. Puisqu'on nous dit oui, ça doit être interdit, parce que non, 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 on ne nous a pas demandé qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on ne faisait pas, est-ce que c'était important, est-ce que ça ne l'était pas. En réalité, tout le monde est conscient que le trémaille n'est pas sélectif. C'est l'un des engins les moins sélectifs que nous avons. Par contre, aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il va falloir l'utiliser différemment ou en tout cas avoir des mesures totalement différentes. Et l'objectif n'est pas de restreindre l'entreprise de pêche, bien au contraire, c'est d'aider à améliorer sa rentabilité et préserver l'équilibre entre ressources et pêche-coupes. Et aujourd'hui, c'est important d'échanger avec les camarades, de les recevoir, c'est la maison des pêcheurs, donc il n'y a aucun problème à recevoir les camarades ici. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a mieux compris les enjeux et aussi la réflexion qui s'est portée au comité des pêches et sur l'ensemble du travail qui a été mené depuis plusieurs années avec les associations, les affaires maritimes, pour que nous prenions les moins mauvaises décisions, ou en tout cas les meilleures et les plus adaptées en fonction des données que nous avons en notre possession, mais aussi sur la projection et l'avenir de la pêche demain. On en est conscient, on est très d'accord, donc interdire ceux qui posent problème et autoriser le minimum qu'il nous faudra pour travailler ceux avec lesquels on aura le moins de problèmes. Ça veut dire qu'ils ne tueront pas le poisson, qu'ils éviteront les tortues, qu'ils feront un maximum de protection pour la mère, mais qu'ils nous permettra quand même de travailler. Tout simplement. Rien de plus compliqué, juste de nous donner des informations pour nous permettre de donner notre voix, de donner aux professionnels les moyens de dire ce qu'il a à dire pour que son métier puisse s'ouvrir. Tout simplement. Il y a des nouvelles propositions qui ont été faites. Il faut qu'on les analyse. On ne peut pas dire qu'on va fermer définitivement. Ce n'est pas vrai. Et on ne peut pas dire qu'on va ouvrir totalement dans le dossier. Donc aujourd'hui, on sait bien qu'il va y avoir des mesures qui vont être faites. Alors, est-ce que ça va être des périodes très courtes ou des périodes très longues ? Tout va dépendre des nouvelles données que nous avons aujourd'hui, des nouvelles propositions qui ont été faites. Quelles ont été les propositions ? C'est des maillages beaucoup plus grands que ce que nous utilisons, des types de filets beaucoup plus sélectifs, avec des hauteurs de nappe beaucoup plus petites, mais aussi, on n'a pas encore parlé de la taille des galengues, l'épaisseur des galengues. Donc on a des rayons techniques qui vont avoir lieu très prochainement pour qu'on ait l'engin le plus fin possible si on doit le conserver, qui soit le plus adapté possible. Et si on n'en conserve pas, quels sont techniquement les engins que nous n'allons pas conserver ? Parce qu'on sait très bien que s'il y a une faille dans la réglementation, certains vont s'engouffrir et qu'on aura des comportements au lieu d'être positifs seront totalement négatifs pour la filière. Et il faudra aussi mettre en jour le sujet de l'aquaculture sur la table. Et tout est bien qui finit bien dans le secteur pétrolier avec une signature d'accord entre syndicats et patrons de stations-services, un rétablissement du dialogue apprécié par l'OPGSS après tout de même 8 ans de silence. Regardez. La première séance de contrôler là-dedans 15 mai, ça a été tibouin rouleux parce que nous tenions du mal à accorder nous aussi les échanges. Et c'est ce qui permettait nous bien évidemment de faire des comptes propositions à travers les propositions à les représentants des gérants, les représentants des gérants bien évidemment. Et c'est dès là qu'après qu'elle nous épluchait les points qui n'étaient qu'à sorti dans le cadre du salaire, nous revenions au jour de là pour nous bien évidemment accorder nous à 6 points de la salle. Et là, il y avait des propositions Thibault Meillet, même s'il n'est pas totalement satisfaits, mais quand même, ce qui était important, c'était échanger et instaurer effectivement en continuité du dialogue social pour permettre effectivement au secteur-là d'avancer dans le bon sens. Nous obtiennent 3% d'augmentation à 6-6%. Nous obtiennent 9,95 euros à 6 ans de demande de 9 euros que nous devons faire ce petit restaurant. Nous obtiennent 10 euros sur le pôle d'établissement de transport. Nous obtiennent aussi l'arrêt des auto-entrepreneurs qui est important pour nous puisque la santé gérante est qu'à contourner présence à des auto-entrepreneurs qui n'ont pas été appliquée dans la convention d'intégralité AI. Donc, ça a suscité des embauches dans l'avenir. Nous aussi, mettre en place les coffres compulsifs. Nous mettons en place aussi un fonds de retraite pour les salariés qu'on dit, qui permet aux salariés qu'il y a au SMIC de partir au fonds de retraite parce que là, on va se dire en retraite à ce terme à du SMIC. Toutes les primes qui étaient qu'à composer salaire-là vont disparaître. Donc, ça est important pour nous de les mettre en place effectivement en telle mesure qu'il y a occasionné effectivement une aventure sociale extraordinaire pour les salariés. Une station de service, c'est quoi ? Une station de service, c'est une petite entreprise où le gérant côtoie ses salariés matin, midi et soir. Il passe plus de temps avec ses salariés qu'avec sa propre famille. Donc, c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas des ennemis. Alors, on peut avoir des différences, des différences, on peut avoir des points de vue différents concernant les conditions salariales, les conditions de travail. Mais, on doit pouvoir se mettre autour d'une table pour pouvoir en discuter sereinement. Alors qu'auparavant, on avait l'impression que nous étions des ennemis des salariés, on faisait passer pour des monstres, des gens pas bien. Non. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis une vingtaine d'années. Il faut le dire, notre profession est réellement organisée autour d'une conscience collective attractive pour les uns et les autres. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble. Nous sommes sur un petit territoire, sur une île où tout le monde se connaît. ça ne sert à rien de se faire de se faire la guerre. Donc, aujourd'hui, nous avons enclenché avec la CTPPG que nous avons reconnu dès sa naissance un travail pour pouvoir améliorer les conditions de vie des salariés. aujourd'hui, c'est la matérialisation de tout cela. Et le lyceuse Chevalier de Saint-Georges, lui, signe un partenariat avec BioEview. L'entreprise productrice de bouteilles a installé une unité de production d'eau potable dans l'établissement. Des bouteilles réutilisables ont d'ailleurs été distribuées aux étudiants afin qu'ils l'utilisent régulièrement. Le reste en image. C'est une machine qui a été présentée en juillet à Capesterbello l'année dernière et qui a effectivement démontré de par ses capacités d'ultrafiltration et du reste des process qui ont été mis en place la possibilité d'avoir une eau connectée au réseau qui soit sécurisée et reminéralisée. Dans le cadre de la réforme du lycée pro, le gouvernement nous demande de développer les partenariats avec les entreprises. Cette entreprise a un double intérêt. C'est l'intérêt d'avoir ce partenariat professionnel mais également de nous apporter une eau sécurisée pour nos élèves. En fait, aujourd'hui, je pense que le monde économique et le monde d'éducation doit collaborer. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on développe de nouvelles scilières avec de nouveaux produits et on va avoir besoin de main-d'oeuvre. Et quoi de plus facile qu'à un moment donné de prendre les étudiants au cœur de ce qu'ils font aujourd'hui pour pouvoir les mettre en alternance ou même leur faire connaître ces nouvelles filières de façon à ce qu'ils puissent avoir des projets d'avenir sans pour ça partir en métropole. Nous avons eu à cœur de développer un partenariat qui je dirais est gagnant-gagnant puisque non seulement cette unité de production permet de produire une eau sécurisée mais cela nous permet également dans le cadre des formations que nous assurons ici de permettre à nos élèves qui sont dans la filière développement durable de voir comment effectivement à partir de concepts en réfléchissant on arrive à faire des choses extraordinaires. L'étudiant qui viendra aujourd'hui et qui a besoin d'eau il mettra sa bouteille sous la zone lumineuse il la remplit et à la suite il utilise l'eau pour la boire tout simplement. Ils auront leur premier bidon gratuitement un bidon donc en matière végétale qu'ils pourront utiliser au quotidien. Ces bouteilles aujourd'hui sont distribuées aux étudiants mais elles existent aujourd'hui déjà dans plusieurs commerces en Guadeloupe et j'invite toute la population aujourd'hui à se connecter à notre site internet pour connaître tous les points de distribution qui existent déjà. Et le SMGE AG lui vous informe que les audios et autres messages relatifs à une coupure d'eau sur tout le département sont faux aucune action de ce type n'est prévue et si rien ne coule dans vos robinets il s'agit tout simplement des traditionnels tours d'eau entre sécheresse et cases quotidiennes sur le réseau des milliers de foyers sont régulièrement privés de la ressource et notez d'ailleurs qu'à Trois-Rivières des coupures sont à prévoir à compter de demain. Aujourd'hui c'était le moule je ne sais pas si la situation est revenue à la normale mais en tout cas demain ce sera pour Trois-Rivières il y a des travaux qui seront opérés. Et les services sociaux de Guadeloupe échangent avec leurs homologues de la Caraïbe sur les pratiques autour de l'adoption l'objectif accompagner les mères souhaitant confier leurs enfants sous la responsabilité du préfet en leur indiquant tout de même qu'elles ont un délai de rétractation de deux mois par exemple en cas contraire les enfants pupilles de l'État peuvent être placés dans des familles qu'il est important d'accompagner regardez ce séminaire c'est un séminaire qui a lieu régulièrement qui se déplace dans la Caraïbe sur plusieurs territoires donc c'était l'occasion pour la Guadeloupe après les précédentes éditions d'accueillir ce séminaire l'idée c'est vraiment de partager les pratiques qu'on a en termes d'accompagnement des familles dans leur projet d'adoption mais aussi d'accompagnement des familles une fois que l'adoption est réalisée pour que cela se passe au mieux au sein de la famille à la fois pour l'enfant pour les parents parents adoptifs pour les parents biologiques et c'est important pour nous de partager ces pratiques-là avec la Caraïbe puisqu'on a culturellement beaucoup de pratiques de perceptions assez similaires on accueille aussi des enfants qui viennent de territoires de la Caraïbe non francophones comme c'est le cas aussi en Martinique et ça peut être parfois également le cas en Guyane ça va vraiment dans le droit fil de ce qu'on met en place à la direction de l'enfance de la famille de la jeunesse dans le cadre de la protection de l'enfance de permettre à des parents qui désirent adopter un enfant d'avoir cette possibilité mais surtout aussi aux parents d'être accompagnés après l'adoption parce que nous accueillons un enfant qui n'est pas issu de notre foyer donc il faut permettre aux parents d'être suivis dès la naissance en fait moi je me rends à la maternité pour faire le point avec les équipes et en fait si l'enfant effectivement est en bonne santé donc il est sortant normalement au bout du troisième jour et je recrute une assistante familiale pour qu'elle puisse s'en occuper jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement faire un projet d'adoption pour cet enfant alors la rétractation elle est de deux mois ça veut dire qu'après deux mois et un jour c'est soit la maman elle revient avant les deux mois et dans ce cas là il est possible que l'enfant puisse aller dans sa famille en fait en faisant une évaluation ou soit on fait un projet d'adoption pour cet enfant donc c'est pas nous nous qui choisissons les familles mais on fait une proposition et parce que l'enfant il est pupille de l'état ça veut dire qu'en fait il est sous la responsabilité du préfet et nous en fait ce que nous allons faire c'est que nous faisons une proposition au conseil de famille Et maintenant nous parlons du grand forum citoyen organisé par la ville de Mornalo et à cet effet je reçois Mireille Corbeil responsable du service culture et patrimoine bonsoir Bonsoir monsieur Lys Alors en quoi consiste effectivement ce grand forum citoyen ? Alors il s'agit de consulter la population d'aller à sa rencontre pour échanger sur le projet de cette belle médiathèque qui est prévue à Mornalo d'ici deux ans donc le projet architectural a été défini le projet scientifique et culturel également et l'idée c'est de présenter tout cela à la population pour qu'elle puisse questionner échanger critiquer apporter aussi sa vision du projet sur le projet Donc tout ça fait partie de la réhabilitation du coeur de Gripon ? Oui dans le cadre de notre écoquartier il y a plusieurs projets phares nous avons déjà une résidence qui s'appelle la cour résilience et la rue HL René-Boisneuve va faire peau neuve avec l'arrivée d'une médiathèque tiers-lieu bâtiment basse consommation donc double casquette pour la médiathèque oui et tiers-lieu oui puisque aujourd'hui les médiathèques ce ne sont plus seulement des lieux où on vient apprendre où on vient lire des documents où on travaillait on vient aussi échanger jouer passer du bon temps débattre découvrir des expositions et prendre un café un thé une boisson fraîche quand c'est possible et profiter normalement la population aura l'occasion de découvrir une petite surprise à savoir une visite virtuelle de la future médiathèque qui pourra leur faire voir à quoi ils vont goûter dans quelques années sachant que l'outil sera sur plusieurs étages et qu'on aura notamment une vue panoramique sur le centre-bourg de Mornalou donc comme je vous disais l'idée c'est d'apporter un outil qui va devenir qui devra devenir un lieu une maison une sorte de maison de la citoyenneté une maison des habitants je ne sais pas si vous le savez mais Mornalou ce lieu où va être érigée la médiathèque accueillait il y a quelques années une bonne plus de 20 plus de 30 ans pardon un cinéma qui s'appelait Hollywood qui était le cinéma Chalcou en plein centre-ville de Mornalou et il y a plus de 30 ans que cet outil a été fermé et sur le même endroit c'est la même parcelle nous allons proposer un nouvel outil culturel donc c'est vraiment une transition historique au passage entre le passé et le futur sur cet ancien outil qui permettait aux gens de se retrouver sur la place qui porte aujourd'hui le nom de Cherti Archimède et aux parents d'aller au cinéma aux enfants de rester échangés et aujourd'hui nous allons vers quelque chose de futuriste d'innovant avec un outil médiathèque qui sera en bois qui sera pas forcément qui aura une architecture vraiment spécifique et en cela nous nous voulons au-delà de la coquille extérieure remplir vraiment de savoir d'échange de partage cet outil donc il nous faut avoir l'avis de la population il faut aussi faire des va-et-vient pour savoir si le projet est toujours cohérent avec la vision de la population il y a quelques temps nous avions fait un questionnaire nous avons diffusé un questionnaire pour sentir les besoins des jeunes et des moins jeunes nous avons traduit cela par un concours d'architectes qui a donné lieu à cet outil qu'on va présenter demain on voit d'ailleurs aussi que la ville organise des déambulations que ce soit pour la population ou bien pour des architectes dernièrement qui étaient d'ailleurs au coeur de Grippon donc c'est pour c'est le caractère un peu évolutif et le fait d'impliquer vraiment vous administrer dans le projet oui les administrer aussi les institutions dernièrement je crois que vous parlez peut-être du préfet qui a pu visiter les projets les futurs projets les projets déjà sortis de terre je vous parlais tout à l'heure je vous parlais de la résidence la résidence la cour résilience qui est également un bâtiment haute qualité environnementale qui va permettre de faire entrer des familles mais aussi des personnes âgées et essayer de renouer avec cet esprit la cour que nous avions en temps longtemps on va dire comme ça et donc la médiathèque viendra en complément et la médiathèque est sur la même rue puisque la cour résilience est en début de rue à Chilron et Boisneuf et toujours dans cette dimension de requalification de la rue et de rénovation de la ville toute la rue à Chilron et Boisneuf va profiter d'une peau neuve et pas seulement la rue mais c'est le premier chantier de cette rénovation urbaine donc la population est conviée demain à 18h à partir de 18h sur la plage l'espace Chalcou qui est à proximité parce qu'on l'appelle comme ça depuis quelques années elle sert aujourd'hui de parking mais dans quelques années ce sera vraiment un bâtiment qui sera notre phare quelque part en matière de connaissances de culture de divertissement pour la population il y aura également en matinée donc vraiment demain mon halo et normalement en effervescence puisque dès 13h le service des soirs va proposer également le passage d'une caravane qui s'appelle la Techball qui va proposer des initiations c'est quelque chose qui vient avec la fédération française de Techball et nous on va poursuivre sur l'aspect culturel le soir le soir à partir de 10 le football, tennis volley ball, handball voilà donc on est dans l'innovation dans l'activité sportive et culturelle à Mornaleu donc demain 31 mai rendez-vous entre 13h et 21h merci beaucoup Mireille je le rappelle responsable du service culture et patrimoine de la ville de Mornaleu d'être venue sur ce plateau ce soir merci et on part maintenant pour le forum Trouver sa voie à Cap-Esterbello l'occasion pour les jeunes d'en savoir plus sur les métiers du sanitaire et social mais aussi du numérique le reportage aujourd'hui nous sommes nous avons organisé un forum qui s'intitule Trouve ta voix vous voyez ça parle bien Trouve ta voix c'est nous avons invité c'est un forum ouvert à toute la population pour qu'ils puissent venir découvrir les métiers du sanitaire et social et aussi les métiers du numérique alors Seigneur Compagnie est un service d'aide et d'accompagnement à domicile pour personnes âgées en perte d'autonomie et personnes en situation de handicap donc nous intervenons au quotidien des personnes âgées et personnes en situation de handicap pour les accompagner dans les actes de la vie quotidienne nous sommes une structure qui est présente sur le territoire depuis 10 ans donc la structure évolue on a de plus en plus de besoins sur le territoire et donc on doit être capable de développer nos équipes pour pouvoir répondre à ces besoins et donc actuellement nous recherchons des auxiliaires de vie sociale sur nos différents secteurs comme Bémao Saint-Anne Cap-Ester-Bélo mais aussi des apprentis donc nous avons aujourd'hui voilà un témoin type de notre organisation où on a à coeur de former la jeunesse et donc de donner cette chance aux jeunes de pouvoir découvrir un métier et par la suite découvrir le monde du travail en passant par l'apprentissage par exemple ma première expérience professionnelle en apprentissage une expérience professionnelle tout court ça se passe très bien j'avais beaucoup de craintes au niveau du monde du travail mais j'ai été très bien accueillie tout se passe très bien le public que nous avons ciblé c'est les jeunes les jeunes qui sont qui n'ont pas encore fait un choix professionnel ça leur permettra de découvrir les différentes propositions les différentes formations les différents métiers autour du sanitaire et social vous avez les personnes aussi qui sont qui ne travaillent pas qui sont à la recherche d'un emploi et puis bon voilà nous sommes venus prendre des informations par rapport à nos travails pour l'avenir on a pu récolter beaucoup d'informations quand même seniors Rani France travail pour l'avenir si on veut du travail etc plus d'une dizaine de partenaires qui ont joué le jeu et qui sont venus aujourd'hui participer à cette matinée à Capesterbello avec nous avec nous et nous sommes heureux le CCAS de Capesterbello et aussi la municipalité nous sommes heureux que ces personnes ont répondu à notre invitation et on part pour la présentation du projet de réhabilitation de Ma Grand Maison à Saint-Anne les lycéens ont travaillé effectivement pendant trois années pour mettre en valeur et en lumière cette bâtisse d'époque regardez donc ce projet c'est la revalorisation de la Ma Grand Maison donc dans ce projet on a un travail de revalorisation comme c'est dit donc de retirer les plantes invasives retirer les déchets refaire de ce lieu refaire ce lieu à un milieu attractif pour les gens et remettre en évidence le patrimoine qu'il y a autour et donc on a également le panneau d'information qu'on inaugure aujourd'hui c'est surtout une satisfaction par rapport aux jeunes il faut savoir que ce sont des jeunes qui ont commencé le projet depuis il y a deux trois ans et ils arrivent en fin de cycle donc c'était important quand même qu'on termine par un tel résultat c'est-à-dire par une inauguration du panneau donc c'est clair qu'il y a eu un vrai travail de fait et que nous en sommes très satisfaits et bien pour moi c'est comme on avait dit quand on avait marché dans la lune sur le sol de la lune c'est un grand pas pour nous pas pour l'humanité mais pour nous dans le secteur pourquoi ? parce que c'est une pour moi c'est un sanctuaire l'espace ma grand maison c'est un lieu de vie autrefois à différentes périodes comme je vous disais dès la période 1928 j'ai eu des témoignages de nos ancêtres qui parlaient de la mare en tant que mère nourricière mère nourricière pour les plantes pour les animaux et pour les hommes alors tout d'abord on était avec Climat Kids un projet qui était porté par Arimage Goudil en seconde et donc on était en relation avec des élèves du Pays-Bas et le projet c'était que les Pays-Bas aient leur projet écologique en fonction de leur pays et donc nous aussi on est un projet écologique en fonction de notre pays à nous Retrouvez la chaîne Outremer News sur Youtube